Donc on va commencer de toute façon le Committee Call par une petite présentation donc vous allez voir que ça va permettre déjà de partager beaucoup d'infos ça va être assez dense mais très rapide et ensuite on enchaînera sur les questions Je pense qu'on va y aller Quand est-ce que vous réveillez le Capital Com ? Alors moi j'ai l'impression qu'on l'a fermé qu'on l'a ouvert hier donc probablement j'ai envie de te dire les premiers informés seront encore une fois les membres Finari donc il faut rester aux affûts c'est pas prévu pour cette année mais qui sait peut-être que l'année prochaine il y aura quelque chose Alors quand allez-vous intégrer Finari ? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question Philippe Tu peux peut-être la préciser Je vous propose d'y aller dès maintenant dans quelques secondes Bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce premier Committee Call c'est un nouveau format l'objectif de ce format c'est de partager des informations d'avoir une conversation en toute détente et d'adresser tous les sujets qui vous passent par la tête donc on va vraiment se plonger dans les entrailles de Finari on va vous présenter des fonctionnalités cachées des choses que vous n'avez peut-être pas vues j'espère en tout cas je pense qu'il y aura des surprises je vais aussi vous partager des stats sur vos usages la façon dont les membres de la communauté investissent donc ça va vraiment être cool et je vous propose tout de suite de commencer par les questions comme je vous l'ai déjà dit il y a une section questions qui est faite pour ça donc vous pouvez déjà aller poser vos questions et aller récolter des votes après la petite présentation je prendrai les questions dans l'ordre des votes et j'essaierai vraiment de dépiler un maximum de questions donc si vous voyez déjà votre question si elle a déjà été posée vous votez pour pas besoin de la reposer donc là si vous avez quelque chose que vous voulez partager avec la communauté une réponse qui vous manque vous n'hésitez pas à la poser le but du community call c'est vraiment d'adresser tous les sujets et de réfléchir ensemble à l'avenir de Finari vous savez on co-construit Finari avec vous donc c'est vraiment l'endroit pour poser vos questions le gros sujet qu'on va aborder ce soir c'est la roadmap c'est ce qui va arriver dans les semaines à venir les sujets sur lesquels on travaille et le gros sujet sur lequel on a travaillé ces derniers temps vous l'avez peut-être déjà vu c'est le PSAN alors le PSAN c'est un acronyme je vois qu'il y a des confettis qui partent merci le PSAN qu'est-ce que ça signifie concrètement ça signifie qu'à partir de maintenant en fait on peut vendre de la crypto-monnaie sur Finari donc on est comme un broker crypto donc Binance a cet enregistrement crypto.com là aussi Trade Republic là aussi Bitpanda donc tous les gros acteurs qui opèrent en France ont cet enregistrement et désormais Finari fait partie de la cour des grands puisqu'on a rejoint la soixantaine de sociétés en France qui peuvent se revendiquer enregistrer PSAN donc ça veut dire que dès l'année prochaine on proposera un produit d'investissement crypto qui sera différent de ce qui se fait il sera en ligne avec notre philosophie c'est-à-dire l'investissement long terme la construction d'un patrimoine l'alignement des investissements et des objectifs ça va vraiment être original on va le construire avec vous donc vous allez recevoir dans les semaines et mois à venir certainement des invitations pour participer à des ateliers de co-création si ça vous intéresse vous pouvez déjà vous signaler ici ou dans la communauté mais en tout cas c'est quelque chose qui va monter en puissance très très rapidement et le PSAN c'est que la première étape et enfin ça fait un an qu'on travaille dessus donc c'est vraiment énorme en termes de reconnaissance parce que c'est l'AMF c'est l'autorité des marchés financiers qui met son tampon sur Finari qui dit Finari c'est une solution qui respecte tout un tas de normes tout un tas de critères de sécurité tout un tas de procédures donc c'est vraiment c'est vraiment un énorme pas en avant et donc la crypto c'est que la première classe d'actifs qu'on va adresser on a aussi prévu de proposer d'autres classes d'actifs donc on en parlera en temps voulu mais en tout cas Finari va se transformer en plateforme d'investissement et on continuera aussi bien sûr à investir massivement dans ce que vous connaissez à savoir le suivi de patrimoine c'est notre cœur de métier c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise mais on veut allier les deux on pense que le suivi de patrimoine c'est la première étape et ensuite on peut enchaîner sur la planification et l'investissement et nous on veut tout réunir sous un même toit et on a eu beaucoup la question sur la façon dont on construisait notre roadmap et la façon dont on venait à prioriser telle fonctionnalité avant telle autre et donc je vous ai fait un petit schéma qui j'espère vous donnera une meilleure idée de comment ça fonctionne donc en fait il y a trois composantes dans notre roadmap il y a vous il y a tout ce que vous nous dites donc ça c'est vraiment quelque chose que je répète énormément tout ce que vous dites tout ce que vous écrivez tout ce que vous envoyez au support tout ce que vous nous tweetez moi je reçois des mails des messages LinkedIn enfin bref énormément d'input donc tout ça on le note et ensuite on le mélange avec deux autres composants à savoir notre vision c'est-à-dire ce que nous on voit pour finir l'avenir qu'on s'imagine et ce que pense notre équipe et donc tout ça ces ingrédients réunis font notre roadmap donc vous jouez un rôle vraiment essentiel là-dedans et surtout cette roadmap elle évolue c'est-à-dire que il y a des choses qui n'étaient pas prévues il y a quelques mois qu'on a décidé de mettre en avant parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin vous aviez été nombreux à le demander ou alors nous on sent qu'il y a un changement dans le marché donc on décide de prioriser telle ou telle nouvelle fonctionnalité typiquement on a décidé d'aller chercher le PSAN l'enregistrement près de l'AMF parce qu'on pensait qu'il y avait des choses à faire en crypto donc c'est un projet qui se fait derrière la scène ça ne se voit pas dans le produit mais en tout cas c'est un projet de longue haleine et pour le construire par contre pour le préciser on ira bien sûr vous interroger pour vraiment construire un produit qui correspondra à vos attentes donc c'est comme ça que la roadmap se fait on ne la sort pas du chapeau c'est vraiment un travail d'équipe donc vous nous la communauté et notre vision et vous le savez peut-être la roadmap Finary elle est publique elle n'est pas cachée dans un tiroir elle est accessible à n'importe qui on va vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat mais cette roadmap elle est organisée en plusieurs catégories et je vais vous expliquer aussi pourquoi les catégories sont comme ça ceux qui travaillent dans le soft les startups la gestion de projet en général vous savez que c'est très 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 dur de donner des deadlines précises donc nous on a décidé de ne pas prendre de ne pas prendre ce virage là et on a essayé plutôt de vous donner des échelles de temps donc on classe notre roadmap par court terme moyen terme long terme on a aussi une catégorie wish list c'est des choses qu'on n'a pas forcément sur le radar aujourd'hui mais on les rajoute quand même on n'a pas prévu de les traiter pour l'instant mais on voulait quand même les faire figurer parce qu'elles nous paraissent intéressantes il y a aussi la colonne live vous voyez tout ce qu'on a déjà fait et il y a pas mal de choses quand même mais on va continuer à faire et donc là si vous regardez la colonne 3 mois donc celle sur votre gauche concrètement c'est les sujets sur lesquels on est en train de travailler ou les sujets sur lesquels l'équipe va bientôt travailler et donc ça ça vous donne une excellente visibilité sur ce qui va arriver et donc là dans quelques minutes je vais vous donner plus de détails mais c'est vraiment dans la colonne court terme que se passe la majorité des actions on a eu pas mal de retours sur les intégrations qui allaient venir les intégrations on a décidé de ne pas les faire figurer parce que malheureusement ça ne dépend pas toujours de nous savoir qu'il y a des intégrations qu'on veut faire mais qui sont techniquement impossibles il y a des intégrations qu'on veut faire sur lesquelles on travaille mais on préfère ne pas communiquer de date ce qui est sûr et j'en parlerai tout à l'heure on priorise encore une fois les intégrations en fonction de vos votes donc dans la communauté si vous voulez une intégration vous votez et il n'y a pas de secret les intégrations les plus votées et qui sont faisables techniquement sont celles sur lesquelles on est en train de travailler donc il y aura beaucoup d'intégrations qui vont être lancées dans les mois de venir vraiment énormément mais en tout cas c'est comme ça qu'on fonctionne pour les intégrations pour continuer à vous poser vos questions je les prendrai juste après du coup qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année pas mal de choses la première chose sur laquelle on va travailler c'est la qualité donc on a beaucoup 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 lancé de nouvelles choses sur Finari vous l'avez vu pour ceux qui sont là depuis un an l'app déjà l'app n'existait pas mais disons la plateforme Finari est méconnaissable il s'est passé beaucoup de choses on a lancé évidemment l'abonnement on a lancé les insights famille prédict énormément de choses énormément énormément de choses quand on va vite forcément on prend des raccourcis là on va rentrer dans une phase où on va vraiment consolider nos fondations chez Finari on veut être le meilleur outil de suite patrimoine point barre on veut être le numéro 1 mondial on veut être le Roger Federer à sa grande époque et on veut vraiment être incontesté là dessus donc il n'y a pas de il n'y a pas de secret pour ça il faut aller vraiment dans le détail et donc c'est ce qu'on est en train de faire on est allé très vite au début parce qu'il fallait aller vite il y avait un marché à prendre il y avait une opportunité il y avait une il fallait aller empiler des fonctionnalités maintenant on va assigner tout ça et on va venir rationaliser donc on a déjà commencé cette semaine avec ce qu'on a on a appelé la bousille à bouille donc l'idée c'était vraiment d'aller prendre tous les petits sujets que vous nous avez remontés ces derniers temps et de les traiter donc là l'équipe depuis le début de la semaine est en train de tomber les sujets à une vitesse folle donc c'est vraiment ces dominodays des tickets c'est en train de fondre comme neige au soleil et c'est trop bien mais ça ne va pas être un one shot sur une semaine ça va vraiment être un thème jusqu'à la fin de l'année c'est à dire que des équipes entières je pourrais vous parler après de la façon dont on travaille dont nos équipes sont organisées vont vraiment uniquement se concentrer sur des sujets très précis comme la précision des données ou alors la cohérence des données entre app et web les taux de change des choses précises mais qui peuvent être un peu vues comme des cailloux dans la chaussure parce que lorsque ça ne marche pas forcément l'expérience est un peu moins agréable donc on l'a entendu on est en train de travailler dessus et ça va vraiment être le gros thème de la fin de l'année on veut vraiment consolider ce qu'on a fait en allant faire une base qui nous permettra l'année prochaine de scaler et d'aller atteindre le million d'utilisateurs mais on ne va pas faire que ça on va aussi lancer des nouvelles choses donc les nouvelles choses elles vont principalement être des améliorations de l'existant donc ça va être des choses qui s'inscrivent déjà dans ce qu'on fait et qui ont été demandées donc j'en ai cité 4 je pourrais en citer plus les optimisations prédict on en reviendra dessus vous avez été des milliers des dizaines de milliers à lancer des plans prédict là en gros le feedback il a été très simple c'est prédict c'est génial mais moi je veux aller plus loin je veux avoir des recommandations des suggestions pour optimiser mon patrimoine pour augmenter mes rendements donc c'est exactement ça les optimisations donc ça ça arrive le crowdlending le crowdlending qu'est-ce qu'on entend par là c'est simplement créer une catégorie dédiée au crowdlending c'est un des sujets les plus votés dans la communauté on n'avait jamais eu le temps de le faire là on est en train de bosser dessus on a déjà fait une grosse partie du travail donc ça se voit pas mais d'ailleurs depuis hier l'application est beaucoup plus rapide donc on a à peu près gagné 30% en temps de chargement grâce à un travail de fond qui nous permettra de lancer le crowdlending très bientôt et aussi de lancer beaucoup plus de catégories donc on a lancé les montres mais on va en lancer plein d'autres donc ça c'est vraiment un travail de fond qui permet de lancer quelque chose de nouveau mais aussi de proposer une fonctionnalité qui répond à un besoin à une demande très forte ensuite il y a les banques ça c'est vraiment un sujet clé lorsqu'on interroge les gens qui ont testé Finari mais qui ne sont pas restés le retour numéro 1 c'est il n'y avait pas mes banques il n'y avait pas les plateformes que j'utilise donc on est en train de faire un énorme push pour intégrer plus de banques notamment les banques étrangères et plus particulièrement les banques allemandes et anglaises c'est les deux pays dans lesquels on va lancer Finari cette année en toute discrétion et l'année prochaine avec beaucoup plus de marketing donc c'est vraiment les deux pays dans lesquels on voit le plus de potentiel donc si vous habitez en Angleterre si vous avez habité en Angleterre si vous avez habité en Allemagne ou vous y habitez actuellement vous pourrez bientôt connecter toutes les banques locales on aura vraiment une couverture qui sera exceptionnelle qui sera globale donc avec ça on sera vraiment très très loin devant tous les autres et enfin ce qu'on appelle le track pour information c'est le portfolio tracker donc c'est ce que faisait Finari depuis le début donc là on va faire énormément de choses on va notamment lancer quelque chose qui a été beaucoup demandé et qui je pense c'est vraiment une partie importante de l'édifice Finari c'est le cash flow donc certains d'entre vous ont peut-être répondu à des enquêtes ont peut-être testé des prototypes peut-être même fait des interviews utilisateurs ça arrive ça arrive et ça va vraiment être super parce que ça va vous permettre de visualiser votre cash flow de le suivre mois par mois et surtout de peut-être identifier des opportunités d'investir plus de voir l'impact de cet investissement le cash flow sera quelque chose qui sera intimement lié à prédict donc il y aura vraiment un écosystème votre plan prédict et votre cash flow fonctionneront ensemble donc ça c'est vraiment quelque chose qui est génial parce que on a vu beaucoup d'apps de budget mais on n'a jamais vu des apps qui traitaient le cash flow de façon globale et surtout axé sur l'investissement le taux d'épargne et pas le détail des opérations quelque chose qu'on traitera aussi peut-être à l'avenir mais en tout cas dans l'immédiat on pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités sur le cash flow donc ça c'est les sujets sur lesquels on travaille et encore une fois si vous voulez tester en avant-première on poste tout le temps dans la communauté donc on fait des appels à témoins je ne sais pas comment ça s'appelle on des appels à utilisateurs pour que vous puissiez nous donner votre avis et c'est hyper important d'ailleurs je pense qu'on partagera lorsqu'on lancera le cash flow dans un blog post comment on est arrivé d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé pour que vous voyez un peu le cheminement et c'est vraiment très orienté par les utilisateurs par les retours qu'on a par des tests quantitatifs donc vous avez peut-être déjà utilisé un logiciel qui s'appelle Maze qu'on vous envoie régulièrement et des tests plus qualitatifs donc ça c'est vraiment on va s'asseoir avec vous on va passer une heure à réfléchir ensemble parfois faire des dessins ensemble pour construire la fonctionnalité ça c'est vraiment c'est comme ça qu'on fonctionne et tout ce qu'on fait tout ce qui a été fait sur Finari a été co-construit avec vous c'est pas du marketing c'est vraiment ce qui se passe il y a des grosses fonctionnalités mais il y a aussi des petites fonctionnalités comme celle-là que vous voyez à l'écran donc si vous avez un compte Binance on peut relancer vous savez il faut rentrer une clé API c'est un peu pénible on a décidé de faciliter ça donc dès maintenant en fait vous pouvez ajouter un compte Binance en scannant le QR code donc il faut bien viser mais une fois que vous avez bien visé c'est bon donc concrètement comment ça marche vous allez sur Binance vous créez une clé API vous allez dans Finari vous cliquez sur ajouter Binance et ensuite vous avez le choix entre rentrer les clés API à la main ou les copier-coller mais il faut se les envoyer par email par Slack c'est pas du tout pratique ou alors les scanner donc là vous scannez votre écran et en quelques secondes en fait vous ajoutez Binance de façon sécurisée c'est des clés API lecture seule donc c'est hyper hyper sécurisé et on va étendre ça à Kraken on est en train aussi de regarder pour FTX donc d'autres plateformes d'ailleurs si vous pensez à des plateformes qui ont un système de QR code qu'on a déjà connecté n'hésitez pas à nous le dire et on sera ravi de regarder pour pouvoir ajouter ça et c'est vraiment ce genre d'amélioration dont je parlais tout à l'heure qui viennent rendre l'expérience encore plus facile et qui viennent rendre l'ajout de comptes encore plus agréable une autre fonctionnalité cachée alors peut-être que certains d'entre vous l'ont vue c'est c'est sur une fonctionnalité qui est historique les frais c'est mon dada c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est un sujet qui est très très mal compris on a décidé de le traiter dès l'année dernière avec une autre fonctionnalité qui scanne vos frais et qui vous affiche les frais que vous payez sur vos différents fonds on a décidé d'aller plus loin et ça a été d'ailleurs un de vos enfin ça a été votre feedback lorsqu'on a lancé cette fonctionnalité vous vouliez avoir des alternatives donc lorsqu'on vous disait ce fonds là est très cher par exemple ici le comgeste monde que vous voyez en bas de l'écran à gauche il est à 2,40 quelque chose comme ça donc la question qui revenait tout le temps c'était d'accord il est cher mais qu'est-ce que je mets à la place en portefeuille en fait maintenant la réponse vous l'avez dans Finari donc si vous regardez votre app maintenant vous le faites tout à l'heure pour continuer à suivre ce live mais si vous allez dans l'app tout à l'heure et vous avez des fonds qui coûtent cher vous cliquez dessus on va vous afficher le fonds le plus populaire c'est à dire le fonds c'est que des ETF donc il n'y a que des ETF on vous met même le code EASIN donc vous avez juste à copier le code aller dans Google pour voir ou aller dans votre assurance vie ou votre PEA pour voir s'il est disponible donc vous avez le plus populaire et le plus populaire c'est sur Finari donc c'est ce que tous vos collègues et tous nos amis de la communauté ont en portefeuille il y a le moins cher c'est à dire le fonds vraiment sur ce segment qui est juste le moins cher du marché point barre et la troisième catégorie ma préférée c'est le meilleur des deux mondes donc vous avez le fonds le moins cher et le plus populaire et comme ça si vous avez ça vous êtes hyper bien équipé mais en tout cas avec ça on va un peu plus loin et on vous donne une clé pour que vous puissiez vraiment arbitrer dans votre portefeuille encore une fois c'est quelque chose qu'on vient de lancer on n'a pas communiqué dessus je voulais vous l'annoncer ce soir entre nous mais n'hésitez pas à nous faire des retours c'est assez technique ça fait très très longtemps qu'on travaille dessus avec Paul honnêtement Paul c'est quelqu'un qui travaille dans l'équipe qui a beaucoup travaillé sur le sujet des frais avec moi on s'est pas mal arraché les cheveux pour trouver quelque chose qui est raisonnable et qui marche bien là on a quelque chose qui marche très très bien on trouve en tout cas donc n'hésitez pas à nous faire des retours on a une couverture qui est gigantesque en tout cas ça c'est dispo depuis peu et c'est typiquement ce genre de fonctionnalité qu'on adore parce que vous pouvez faire des économies énormes d'ailleurs on vous met même le montant que vous pouvez économiser sur 30 ans et c'est des montants qui sont conséquents donc ne donnez pas d'argent à des gestionnaires de fonds gardez-le pour vous mettez-le dans des ETF arbitrez et comme ça vous pourrez atteindre plus vite votre objectif financier que ce soit l'indépendance ou que ce soit quelque chose d'autre on a aussi lancé Predict ça vous en souvenez tout je pense on voulait vous partager quelques insights quelques chiffres intéressants sur ce que fait la communauté Finari avec Predict alors déjà vous avez aidé des ennemis à lancer un plan et en moyenne donc si on commence sur la gauche le budget souhaité par la médiane par plus de 50% des utilisateurs c'est supérieur à 4000 euros donc c'est plus de 4000 euros de dépenses mensuelles donc ça c'est assez intéressant parce que ça montre qu'on n'est pas du tout sur une thématique fire où vraiment on veut au maximum limiter les coûts pour partir le plus vite possible en indépendance financière on est plutôt sur une une volonté d'être indépendant financièrement mais tout de même en étant très à l'aise donc soit en gardant son train de vie actuel soit même en l'améliorant parce qu'on se dit peut-être que dans 10 ans moi j'aurai un autre train de vie donc c'est quand même des assez gros montants que vous demandez en moyenne et ça c'est le chiffre du milieu vous investissez 1000 euros par mois donc ça c'est je trouve ça énorme ce qui est génial parce que ça montre que vous n'avez pas attendu Finary pour vous pour vous mettre au travail et vraiment investir parce que vous savez que le premier levier pour accélérer l'atteinte de vos objectifs évidemment c'est d'investir plus tous les mois tout simplement donc c'est augmenter votre taux d'épargne mais en tout cas c'est assez impressionnant de voir que vous investissez autant et enfin ce qui est très intéressant et ça c'est plutôt une surprise pour nous c'est que 40% des actifs qui ont été sélectionnés lorsque vous créez votre plan Prédict c'est du compte courant et du livret et donc ça ce sera ma transition parfaite pour la suite mais ça montre quand même qu'il y a énormément de cash encore qui dort alors peut-être que certains d'entre vous ont des projets etc donc c'est normal mais il y a énormément de cash qui dort donc ça c'est quelque chose qui nous a vraiment interpellé ça nous a vraiment interpellé donc on s'est posé la question de comment on pourrait vous aider à mieux utiliser ce cash disponible et donc ça s'appelle le bouclier interinflation pourquoi on parle d'inflation parce qu'évidemment vous l'avez certainement vu sur BFM ou sur tous les autres médias qui ne parlent que de ça à longueur de journée on est dans une période d'inflation forte les prix s'envolent d'ailleurs si vous allez à la pompe le prix du litre s'est envolé tout est beaucoup plus cher cette année l'INSEE estime que l'inflation sera à plus de 6% en France donc c'est énorme donc nous on a décidé de vous montrer l'impact de cette inflation sur vos liquidités donc concrètement ce qui va se passer c'est que cette optimisation vous pouvez voir dans Prédict donc si vous allez dans l'application vous ouvrez Prédict la partie Prédict et vous scrollez vers le bas vous avez une nouvelle partie un peu cachée que c'est fait exprès c'est pour garder la surprise vous allez voir en fait vous allez pouvoir lancer cette optimisation et voir le manque à gagner que vous avez à garder ce cash sur des livrets ou des comptes courants et donc évidemment on sait que vous avez besoin d'un certain montant pour être à l'aise ce qu'on appelle l'épargne de précaution donc en fait avant de simplement vous dire voilà combien il faudrait réallouer à un investissement on va vous demander quel est le montant de l'épargne de précaution qui vous intéresse on va vous demander si c'est 2 mois 4 mois ou 6 mois nous on préconise plutôt du 4 mois maintenant chacun fait comme il veut il y en a qui sont plutôt aventureux qui vont se mettre à 2 mois voire moins il y en a qui sont plutôt conservateurs qui vont se mettre à 6 mois les deux sont parfaitement ok en fait chacun doit être à l'aise avec ça l'idée c'est de dormir tranquille la nuit c'est pas d'essayer d'optimiser ça ça sert pas à grand chose et ensuite on va calculer combien de cash disponible on pourra investir et on va vous montrer l'impact positif que l'investissement de ce cash va avoir sur votre patrimoine et on va notamment vous dire si ça va vous faire gagner des années en termes d'atteint de l'objectif donc si vous allez atteindre plus vite votre objectif d'indépendance financière et combien vous allez gagner en plus donc encore une fois ça a été assez complexe à mettre en oeuvre ça fait un petit moment que l'équipe bosse dessus donc on est très très preneur de vos retours parce que c'est vraiment une fonctionnalité très excitante et c'est vraiment ça montre ce qu'on veut faire avec prédict c'est à dire qu'on prédict on veut que ça soit votre outil pour planifier votre avenir à terme dans prédict on pourra cumuler les objectifs on pourra dire moi je veux être indépendant financièrement le plus rapidement possible mais par contre je veux aussi m'acheter une maison et par ailleurs je veux financer les études de mes enfants nous on prendra tout ça en compte et derrière on viendra vous donner des suggestions des recos pour vraiment aller le plus vite possible vers cet objectif et optimiser votre allocation ça ça arrive on est en train de bosser dessus avec des experts pour vraiment faire quelque chose qui est hyper puissant et très concrètement on s'inspire vraiment de ce qui se fait en banque privée d'ailleurs ça on l'a co-construit avec des banquiers privés et ils nous disent régulièrement que d'ailleurs Yves Chouaifati de Tobam mon invité du dernier Finari Talk était assez halluciné de voir qu'en fait on mettait ça à disposition dans une application gratuite que tout le monde peut utiliser donc j'espère que Finari sera disponible dans toutes les écoles bientôt parce que c'est indispensable que chacun utilise ça et c'est normal que la technologie permette de démocratiser ça on va accélérer parce que je vois que je suis très très bavard donc si vous vous demandiez ce que la communauté Finari achetait le plus ben voilà la réponse à gauche le top 5 actions donc Total est l'action la plus populaire c'est plutôt un bon pari parce que bon voilà le Total fait des résultats absolument records derrière c'est Apple Air Liquide le classique vraiment l'action du père de famille par excellence et ensuite côté ETF alors qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve des ETF hyper diversifiés c'est super intéressant du MSCI World chez Lixor un autre MSCI World qui est un peu plus axé technologie de l'information encore un MSCI World Amundi le S&P 500 chez Lixor et enfin l'équivalent en fait c'est pas exactement la même chose mais c'est très similaire chez Amundi donc et d'ailleurs si on regarde l'actif le plus acheté sur Finari au global c'est Total le deuxième c'est le Lixor MSCI World et ensuite on est quand même très 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 surreprésenté en termes de ETF donc ça c'est vraiment top mais par contre on voit encore énormément de fonds actifs alors les fonds actifs c'est pas mauvais en soi c'est simplement que la plupart sous-performent malheureusement le marché il y a beaucoup de frais dedans donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur vos frais pour vraiment être sûr de ne rien rater j'enchaîne avec les cryptos les plus populaires alors là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises si ce n'est que l'Ethereum est devant Bitcoin je ne sais pas si c'est le cas aussi dans votre portefeuille ensuite le BNB qui suit derrière le Tether bon ça c'est clairement du cash il y a de l'inflation aussi sur le Tether et Solana un peu derrière mais en tout cas c'est vraiment des gros noms il n'y a pas de Dogecoin dans le top 5 donc plutôt rassurant j'ai envie de dire et enfin les intégrations les plus demandées ça ça vient directement de la communauté Bricks alors on est en train de travailler avec eux dessus c'est entre leurs mains Lydia alors Lydia on a une très bonne nouvelle qui arrivera très bientôt puisque vous allez pouvoir connecter Lydia le travail a été fait côté Budget Insight Omunity on travaille dessus Trading 212 on l'a déjà mais on travaille énormément à l'améliorer Anaxago on travaille aussi dessus Goodvest alors figurez-vous que Goodvest est littéralement en face de moi je peux même observer l'équipe de Goodvest actuellement puisqu'ils sont au même étage que nous de l'autre côté de la rue on travaille aussi dessus mais en tout cas comme d'habitude ça c'est vraiment les intégrations c'est vous qui avez la main donc plus vous votez plus vous ramenez vos amis qui ont les mêmes plateformes qui manquent plus on les priorisera si c'est techniquement possible en tout cas là la majorité c'est techniquement possible donc on va y aller dernier point avant de vous passer la parole on a besoin d'avoir des témoignages d'utilisateurs parce qu'on veut faire grandir Finari et on a remarqué que la meilleure façon de faire grandir Finari c'était pas de dire qu'on était les meilleurs c'était pas de faire plein de choses c'était simplement de donner la parole aux utilisateurs donc on a envie de vous donner la parole donc si vous êtes intéressé pour prendre la parole vous pouvez faire un mail à florian.finari.com qui travaille dans l'équipe on va mettre le mail en chat vous lui faites un mail vous lui dites que vous êtes intéressé et il reprendra contact avec vous l'objectif c'est vraiment de récolter un maximum de témoignages et ce serait génial d'avoir le vôtre c'est vraiment très très important pour nous c'est une clé absolue plus il y a d'utilisateurs qui donnent de témoignages plus Finari grandit plus la communauté grandit donc l'idée c'est vraiment de récolter vos paroles et de vos mots sur ce que Finari vous apporte donc Finari exprimé avec vos mots voilà on a fait le tour donc on va passer aux questions je vais fermer le deck et je vais prendre les questions dans l'ordre donc si vos questions ont déjà été posées allez voter pour je vais tout simplement trier par vote et on va commencer par Guillaume Saglier qui commence tout de suite par une question qui me rentre dedans votre estimation immobilière me paraît assez décorrélée de la réalité souvent plus élevée comment est calculée la valeur du prix d'un bien alors super question Guillaume effectivement les estimations immobilières c'est vraiment une science inexacte déjà je préfère le dire ceux qui affirment le contraire ne comprennent pas l'immobilier donc c'est déjà très difficile de base comment on fait ? on travaille avec un partenaire qui s'appelle Priceable qui est une entreprise qui est spécialisée dans la valorisation du bien immobilier partout en Europe donc techniquement comment ça se passe ? lorsque tu ajoutes un bien immobilier sur Finary tu vas rentrer tout un tas de caractéristiques évidemment l'adresse mais aussi le type de bien l'étage la qualité de la cuisine son état etc toutes ces informations on va les prendre on va les envoyer à Priceable qui va nous renvoyer une estimation de prix et effectivement comme tu l'as dit dans certaines zones l'estimation de prix elle est moins précise comment eux construisent leur estimation de prix ? alors c'est leur formule eux c'est vraiment des mathématiciens donc ils construisent des algos ils utilisent évidemment à la base de données des notaires ils utilisent aussi les annonces en ligne et ils font du machine learning sur tout ça et c'est leur source interne c'est la valeur de leur entreprise mais en tout cas ils nous envoient quelque chose et nous chaque semaine on va les réinterroger on va dire est-ce que le prix de ce bien a changé ? s'ils nous disent oui on va vous l'afficher s'ils nous disent non on laisse le même prix on est en train de travailler sur l'amélioration de cette estimation et notamment on va vous donner accès à plus de données puisqu'en fait on a des valeurs je ne sais pas si ma caméra est floue vous me dites on a notamment accès à des informations en plus notamment l'évolution du prix l'évolution historique du prix dans votre quartier les prix moyens dans le quartier on a aussi accès si vous avez un bien locatif à la valeur locative moyenne enfin loyer moyen constaté sur le type de bien que vous avez donc ça c'est tout ça c'est des informations que Priceable nous donne qu'on n'a jamais eu le temps de montrer mais on est en train de travailler dessus pour vraiment vous donner une estimation la plus précise possible et à chaque fois que vous nous faites des retours en fait c'est hyper utile parce que nous on les donne à Priceable et eux ils améliorent leur modèle donc Priceable ils fonctionnent comme nous ils sont vraiment en train de développer une tech révolutionnaire et ils ont besoin de retour donc si vous avez des doutes sur l'estimation donnez-les nous et nous on transmettra tout ça à Priceable en tout cas on va vous donner encore plus d'informations et ça va être de plus en plus précis j'espère avoir répondu à ta question alors Brian suite à l'annonce de l'obtention du statut PSAN et de la future possibilité d'investir en crypto il a été mentionné que nous avons la possibilité d'investir dans des portefeuilles alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails parce que c'est encore secret mais ce que je peux te dire c'est que tu vas pouvoir investir dans des dans des plans d'épargne crypto qui te permettront vraiment de d'investir de façon régulière dans de la crypto et de profiter de choses que personne ne fait donc ce qui est génial en crypto c'est qu'on peut faire du staking on peut faire du lending on peut aller en DeFi nous ce qu'on veut proposer c'est que tu puisses investir sans t'en préoccuper donc en gros tu pourras investir dans un plan qui tournera en pilote automatique et nous on s'occupera d'aller générer du rendement notamment pour toi via du lending du staking etc donc ça c'est quelque chose sur lequel on travaille et on veut vraiment que ça soit parfaitement automatisé donc dans un monde idéal ce serait même un prélèvement automatique donc tu n'as vraiment rien à faire et tout ça ça se passe dans un cadre réglementé à savoir l'enregistrement PSAN en France avec des procédures de sécurité hyper strictes avec énormément de vérifications et ça c'est un produit qu'on veut lancer en France mais aussi partout en Europe et on va le construire avec vous donc si vous êtes intéressé on va bientôt revenir vers vous dans la communauté donc ça sera vraiment génial de le co-construire avec vous on a hâte ça va être top Laurent quels seront les fees sur les cryptos achetés alors je ne peux pas encore te répondre puisqu'on est en train de construire l'offre parce que je peux te dire que ça sera compétitif et ce que je peux aussi te dire c'est que les fees seront encore plus compétitifs pour les membres Finary Plus et d'ailleurs ça ce sera vrai pour tous les investissements qu'on proposera il y aura toujours un tarif public et un tarif Finary Plus et le tarif Finary Plus sera toujours le plus compétitif les membres Finary Plus vous avez accès en premier aux fonctionnalités vous avez accès à toutes les fonctionnalités et vous aurez accès au meilleur prix ça c'est vraiment un engagement qu'on prend et qui sera toujours là parce que c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on finance Finary c'est vous qui êtes les utilisateurs les plus engagés mais on sera très compétitifs je continue Nathan peut-on espérer plus de granularité plus de granularité dans les vues de graphiques moving averages pour le lissage des fluctuations par exemple alors si tu entends d'avoir plus de graphiques notamment peut-être des graphiques empilés dans l'application etc oui encore une fois nous on est vraiment à l'écoute donc si tu peux nous dire plus précisément ce que tu attends notamment dans la communauté tu peux peut-être créer un sujet et on en parle on a des designers dans l'équipe qui sont très 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 fans de graphiques donc si tu veux c'est leur dada de faire ça on a déjà énormément amélioré le graphique de l'application je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais le graphique est incroyablement rapide maintenant il peut s'explorer de façon tactile évidemment on va l'améliorer encore une fois avec vos retours donc oui plus de granularité on va aussi travailler sur un algo d'ailleurs il y en a déjà un mais on va l'améliorer pour éviter d'avoir des pics et des grosses chutes qui viennent un peu gâcher l'expérience par moment Nicolas où en sont vos concurrents comment vous vous positionnez par rapport à eux alors des concurrents qui font vraiment exactement ce qu'on fait moi je n'en connais pas beaucoup il y a beaucoup d'apps qui permettent de suivre ses cryptos qui permettent de suivre son budget qui permettent peut-être de suivre ses actions il y a des apps évidemment qui permettent d'investir en crypto en actions etc mais une app qui permet de suivre tout un patrimoine et qui a l'ambition aussi de permettre de planifier son avenir et d'investir j'en connais pas beaucoup maintenant nos concurrents je dirais que ce serait des entreprises peut-être comme Revolut qui ont des très grosses ambitions qui ont déjà un compte bancaire qui ont envie de vraiment offrir une expérience intégrée et qui ont une expérience qui est très agréable il faut bien le dire donc aujourd'hui moi je vois pas beaucoup de concurrents en France par contre ce qui se fait aux Etats-Unis est très intéressant et aux Etats-Unis il faut savoir que c'est beaucoup plus avancé il y a beaucoup plus d'apps qui permettent à la fois d'investir en actions mais aussi de faire un crédit mais aussi d'avoir une carte bancaire donc c'est les apps les banques enfin les apps financières multi-usages sont assez fréquentes nous on veut être les premiers en Europe à le faire et on compte bien importer après cette innovation chez nos amis outre-Atlantique donc on veut être une boîte européenne qui va à la conquête des Etats-Unis et pas l'inverse je continue Thomas est-il prévu d'intégrer un outil de projection du patrimoine sur les prochaines années un mode bac à sable où on pourrait tester la projection de différents actifs alors complètement Prédict si tu veux là c'est la version c'est le MVP c'est la version 1 aujourd'hui dans Prédict il y a un objectif l'indépendance financière l'équipe de David est en train de bosser sur énormément d'objectifs additionnels on est en train de bosser sur les optimisations et on veut vraiment que ça soit flexible donc tu pourras faire absolument ce que tu voudras et ce qui sera génial c'est que tu profiteras de nos algos de nos stats et aussi de toute la data qu'on récolte sur les autres utilisateurs donc on pourra aussi partager ce que font les autres utilisateurs évidemment de manière groupée pour donner des tendances des idées mais en tout cas Prédict ça sera on veut encore une fois on veut avoir le meilleur la meilleure app de suite patrimoine mais on veut aussi avoir la meilleure plateforme enfin le meilleur outil de planification financière on veut faire beaucoup de choses mais je pense qu'on a l'équipe pour Aurélien quel est votre cash burn combien de mois de trésorerie vous alors je vais pas répondre en détail à cette question ce que je peux dire c'est qu'on a levé 15 millions d'euros à date on a un cash burn qui est très très raisonnable aujourd'hui on a plus de 4 ans de trésorerie devant nous et ça c'est en étant très agressif en termes d'embauche donc on est très très bien équipé et je dirais même qu'on est dans la position idéale dans le marché actuel parce qu'aujourd'hui il faut savoir que lever une série A ou une série B une série A c'est la dernière série qu'on a levée c'est très très difficile sauf si on a des chiffres exceptionnels et quand je dis chiffres exceptionnels c'est pas des chiffres d'utilisateurs c'est vraiment des chiffres de revenus qui comptent donc il se trouve que nous on a les caisses pleines ça ça tombe bien on a une communauté qui est incroyable et honnêtement c'est vraiment ça c'est ça qui a convaincu les investisseurs au delà du produit et de la team et on a surtout une ambition donc là c'est vraiment une période où on va investir énormément pour créer un avantage compétitif et être complètement irratrapable et dès qu'on sentira qu'on aura coché les caisses qu'il faut on ira relever on ira relever dans les meilleures conditions parce qu'il y a vraiment une prime à la société qui a qui a ces fameux métriques exceptionnelles et on pense qu'on peut être cette société donc on est en très bonne position pour y aller et c'est pour ça aussi qu'on attaque les nouveaux marchés parce qu'on pense qu'il y a vraiment du terrain à les conquérir je continue Colin à quand un Discord tellement plus communautaire qu'un site web peu pratique sur mobile est moins connu Discord étant très présent chez Jeunes de la Crypto alors Colin petite anecdote pour toi on a commencé sur Discord d'ailleurs c'était une idée de mon associé Julien et en fait on en est revenu parce que moi-même je suis membre de Discord on utilise tous Discord dans l'équipe Discord c'est quand même très synchrone c'est-à-dire qu'on on s'envoie les messages et ça va très vite d'ailleurs c'est pour ça que dans la crypto ça marche super bien parce que ça marche très bien pour les drops de NFT etc le problème c'est que Discord si on ne revient pas une semaine on a des pages et des pages et des pages à aller scroller pour voir où on en était du coup assez rapidement on s'est dit on va enlever ça et on va mettre un forum qui permettra de créer des sujets et chacun pourra venir apposer sa petite participation et surtout on pourra venir lire après donc la connaissance est partagée c'est beaucoup plus asynchrone maintenant est-ce qu'on peut imaginer un chat plus tard ou intégrer Discord pourquoi pas pourquoi pas encore une fois moi j'ai j'ai qu'une conviction c'est que la communauté c'est clé dans l'expérience Finari et plus on partage nos connaissances plus on va grandir ensemble donc s'il faut un chat pour faciliter ça on travaillera dessus en tout cas c'est historiquement pour ça qu'on a décidé de passer plutôt sur un forum qui va d'ailleurs évoluer Yvan quand est-ce que qu'on aura la partie immobilière plus précise avec les coûts notamment le prix enfin différencier le coût d'achat le notaire les travaux la décoration etc on bosse dessus d'ailleurs j'ai partagé un écran dans la communauté ça fera partie de tout ce que j'ai montré là jusqu'à la fin de l'année c'est vraiment un énorme package d'amélioration c'est ce que j'appelle consolider les fondations on a un ajout ajouter un bien immobilier aujourd'hui sur Finari c'est bien fait mais on peut encore le rendre plus puissant donc ça ce sera typiquement quelque chose qu'on fera dans ce cadre là je continue Baptiste l'intégration alors il n'y a pas de question mais j'imagine que tu te demandes où est-ce qu'en est l'intégration du crowdlending c'est en cours et on lancera en deux temps on lancera d'abord le crowdlending comme catégorie donc on pourra ajouter manuellement ces investissements de crowdlending et ensuite on lancera des intégrations et on les lancera en fonction de l'ordre des votes donc je crois qu'actuellement c'est Anaxago qui a le plus de votes et Omniti est derrière c'est peut-être l'inverse mais en tout cas c'est très proche Laurent sur les achats de crypto pouvez-vous dresser une liste des avantages de Finari versus Binance alors Binance c'est vraiment le roi de la crypto c'est une société qui vaut 400 milliards donc c'est un ogre l'avantage principal c'est que Binance c'est une place de marché Binance est là pour c'est un magasin on est là pour acheter de la crypto et Binance est aussi une plateforme qui malgré elle je ne sais pas qui pousse à l'investissement quand même spéculatif parce qu'il y a du levier on peut shorter etc donc c'est une plateforme qui peut être quand même relativement dangereuse après elle fait énormément de choses qui sont géniales et elle a démocratisé beaucoup de choses notre avantage ce sera assez simple c'est que nous on n'est pas du tout là pour devenir la meilleure app de crypto au monde on ne le sera pas parce qu'il y a déjà des Binance des Coinbase qui le font depuis des années et honnêtement ils le font très très bien maintenant ce que nous on peut apporter et ce qui est complètement différent de ce que font les autres c'est que nous on inscrit la crypto dans le cadre patrimonial c'est à dire qu'on va regarder ton patrimoine on va regarder ton objectif et on va te recommander une allocation qui correspond à ton objectif et à ton patrimoine et ce sera l'allocation qui te permettra d'atteindre ton objectif le plus vite en ayant un minimum de volatilité et aussi ce système sera complètement automatisé donc l'idée c'est vraiment de faire de la crypto sans se prendre la tête donc ça sera hyper simple évidemment cadre régulé etc en tout cas l'avantage c'est que nous on s'inscrit dans un cadre global de ton patrimoine et on ne va pas juste dire tiens investir en crypto et à chaque fois chez Binance on sent quand même que la tentation de faire investir dans tout et n'importe quoi elle est assez forte Paul qui pose des questions alors qui bosse chez nous il le sait quit d'un export Excel alors l'export Excel vous avez été assez nombreux à le demander on travaille sur l'export enfin sur un PDF de votre patrimoine c'est assez marrant parce que j'en parlais avec des gens de plusieurs banques qui me disaient que ça serait quand même bien qu'on fasse ça donc c'est littéralement ce sur quoi on travaille en ce moment donc ça va arriver très très bientôt on a en fait fini mais on est en train de fignoler pour que ça soit vraiment parfait donc très très bientôt dans les semaines à venir vous pourrez en un clic générer un rapport patrimonial sous format PDF que vous pourrez envoyer à votre banquier en plus vous pourrez ajouter des informations avec un stylo pour notamment sur votre profession votre salaire etc pour vraiment et vous pourrez aussi décider de ne pas afficher certaines choses par exemple si vous ne voulez pas dire que vous avez de la crypto ou si vous ne voulez pas dire que vous avez je ne sais pas un emprunt je ne vous conseille pas mais en tout cas vous pouvez faire ce que vous voulez donc on vous donnera la main là-dessus maintenant de là à exporter les données Excel c'est aussi envisageable c'est encore une fois c'est quelque chose qu'on fera quand ça sera très demandé dans la communauté en tout cas on a les bases pour et on est hyper curieux de comprendre aussi les cas d'usage donc si vous pouvez les expliquer dans la communauté ce que vous voulez en faire pourquoi vous avez besoin d'exporter dans Excel est-ce qu'il y a des choses que nous on peut peut-être améliorer dans Finareg mais en tout cas plus on peut vous rendre la vie facile mieux c'est pour nous donc aujourd'hui on ne peut pas malheureusement aller plus vite parce qu'on n'a pas assez de personnes donc si vous connaissez d'ailleurs des développeurs des designers des product managers qui sont talentueux ou si vous en êtes un ou une vous pouvez candidater on va vous mettre le lien du site avec tous nos jobs toutes nos annonces mais en tout cas aujourd'hui on est limité par le nombre de personnes donc on ne peut pas aller plus vite en tout cas c'est sur la roadmap donc Aurélien justement quel est le plan de recrutement alors recrutement il y a beaucoup de postes ouverts donc je pense qu'ils vont vous mettre le lien dans le chat on recrute à peu près sur tous les postes qu'on peut retrouver classiquement dans une start-up développeurs front-end développeurs back-end qu'est-ce qu'on a d'autre on a des product managers on a des designers on a des user researchers donc beaucoup de gens on est en train aussi de recruter à l'étranger recruter des sacrés talents donc il va y avoir des très très beaux noms qui vont arriver bientôt l'idée aussi c'est d'internationaliser l'équipe pour qu'à terme on ait un bureau à Berlin un bureau à Londres et qu'on ait vraiment ce côté très européen qui reflète ce qu'on veut faire avec l'application à savoir une plateforme qui marche partout en Europe pas juste en France donc c'est un plan assez ambitieux je continue Antoine avez-vous prévu d'intégrer des plateformes de crowdfunding ? oui encore une fois on priorise en fonction des votes donc je crois que crowdfunding je l'ai vu dans les votes je crois même qu'on est en discussion avec eux mais si vous voulez faire prioriser une plateforme la façon la plus simple c'est de voter pour et nous on fera en sorte de soit l'intégrer en direct soit on verra avec Budget Insight pour qu'ils puissent s'en occuper Mathieu la roadmap publique n'est jamais à jour par exemple le crowdfunding qui était en short term il y a des mois est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à diffuser ? alors oui ça vaut le coup je pense Mathieu parce que comme je l'ai dit avant c'est très difficile d'avoir une roadmap qui est à la minute près je pense que tous ceux qui bossent en tech vous diront la même chose maintenant nous on prend l'engagement de s'y tenir au maximum et donc on veut vraiment faire quelque chose qui reflète la réalité donc là tout ce qu'il y a dans la colonne court terme c'est littéralement des projets sur lesquels en ce moment même des gens travaillent donc ils sont en train de designer ils sont en train de développer ils sont peut-être déjà en train de faire le polissage pour que ça parte en production très bientôt donc tout ce que vous voyez ça va arriver il y a eu des retards il y a eu des retards pourquoi ? parce qu'on a eu une croissance qui a été phénoménale on a multiplié notre nombre d'utilisateurs par 15 cette année donc 15 ça fait beaucoup c'est top mais ça fait aussi beaucoup beaucoup de problématiques en plus notamment en termes de scale donc on a une infrastructure qui est de plus en plus complexe on a des modèles de données de plus en plus complexes ça prend du temps donc on on s'organise mieux il faut aussi dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça en début d'année Finari à un moment on a été 6 personnes donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais on a été 6 personnes notamment au moment du crowdfunding donc on a fait tourner toute la machine avec très très peu de gens donc je sais que des fois de l'extérieur ça peut être frustrant que ça n'avance pas et je suis aussi frustré que toi parce que dis-toi que toutes ces idées-là moi je les ai depuis 2 ans le PSAN pour info ça fait 3 ans que j'y pense ça fait 2 ans que j'y travaille et ça fait 1 an que le dossier est en cours donc voilà on apprend la patience mais en tout cas la roadmap on veut qu'elle reflète ça et donc on va vraiment vraiment faire un énorme effort pour que ça soit le plus précis possible Kévin est-ce que les fonds actions dans lesquels on a investi via PER qui sont mappés comme inconnus seront bientôt définis alors là Kévin tu vas être vraiment ravi parce que ça c'est le dada de Paul qui d'ailleurs est en train de te répondre c'est sa passion on en parlait encore nous on est vraiment des énormes geeks de ce genre de trucs donc il faut savoir que c'est je pense qu'il y a peu de gens il y a peut-être il y a plein de gens ici qui ça intéresse mais en dehors de ce monde ça peut paraître bizarre mais nous on adore vraiment ça et là notre objectif c'est vraiment de recenser tout simplement tous les fonds de plan d'épargne donc on est en train de créer une bibliothèque qui est juste délirante comment on le fait ? c'est encore une fois avec vous donc on va revenir vers vous bientôt et on va vous poster la liste complète d'ailleurs je crois qu'elle est déjà disponible Paul on peut peut-être la repartager donc il y a une liste de tous les fonds qui sont actuellement sur Finary mais pour lesquels on n'a malheureusement pas les informations donc pour chacun de ces fonds si vous l'avez en portefeuille par exemple il y a je crois qu'il y a près de 1000 salariés total qui sont utilisateurs de Finary si vous avez ces fonds là vous allez sur le site on va vous faire un tuto aussi pour vous expliquer donc c'est souvent Nati qui ne s'intérêt pas Nua Mundi vous allez sur le site et vous pouvez télécharger un document dont on a besoin donc ce document après ça va nous permettre d'enrichir notre base de données malheureusement nous on ne peut pas y avoir accès en tout cas on a tout essayé on n'a pas trouvé de façon c'est vraiment référencé nulle part parce qu'en fait c'est des fonds dédiés aux entreprises mais en tout cas une fois qu'on a ce document on vient faire le travail nécessaire pour que vous n'ayez plus ce fameux inconnu qui est quand même pas terrible donc vous allez avoir votre allocation géographique sectorielle etc c'est vraiment top donc si vous avez des fonds qui sont sur la liste n'hésitez pas à envoyer les documents directement à Apple et on continue de l'améliorer et l'objectif d'ici la fin de l'année c'est que ça soit du 100% et on veut être vraiment et on pense que c'est énorme et d'ailleurs on compte aussi à terme proposer Finary au DRH directement parce qu'on pense que bien investir ou le mal-être financier en tout cas c'est quelque chose qui mine beaucoup de gens donc pourquoi pas demain proposer en plus de l'abonnement de la salle de sport et du remboursement du Navigo un Finary à tous les salariés si en plus le plan d'épargne est inclus dans Finary et qu'on a toutes les infos c'est quand même génial et comme je vous dis aujourd'hui on a des milliers des dizaines de milliers de salariés de toutes les grandes boîtes qu'on peut imaginer en France donc peut-être qu'on fera appel à vous aussi pour ça mais en tout cas ça me fait plaisir que tu le mentionnes parce que c'est un de nos dada ce sujet Romain quelle sera la solution technique de conservation des cryptoactifs alors ça c'est une question hyper précise et hyper intéressante donc Romain veut savoir comment on va stocker vos cryptos alors je ne peux pas encore te le dire Romain parce que c'est quelque chose qu'on est en train de regarder il faut savoir qu'on passera par l'un des très grands providers donc l'un des très grands fournisseurs que ça soit du Fireblock que ça soit du Ledger que ça soit un autre qu'on soit en direct ou qu'on soit via un tiers ça ça reste encore à définir mais en tout cas on passera par l'une ou plusieurs solutions généralement les plateformes qui proposent de la crypto typiquement du Binance ils ont je ne sais pas mais ils ont probablement à la fois Fireblocks à la fois Ledger et à la fois j'ai oublié les autres noms mais en tout cas les autres solutions donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce qu'évidemment il faut il faut avoir un maximum de solutions de custody de solutions de dépositaires et ces solutions c'est ce qui permet d'avoir des fameux Hot Wallet Warm Wallet et Cold Wallet vous avez peut-être entendu déjà parler mais en tout cas c'est vraiment ces tools qui gèrent tout ça et donc évidemment on ira chercher ce qui te fait mieux sur le marché ok ok alors apparemment des nouvelles questions ont fait leur apparition Anthony tu viens de prendre la tête du classement bravo à toi quelle est la croissance de Finari en termes de nombre d'utilisateurs donc aujourd'hui on affiche 150 000 utilisateurs il faudrait que je revoie la croissance mais je crois qu'en ce moment par semaine on doit être entre 5 et 6% de croissance par semaine donc ça va vite ça va vite et ce qu'il faut savoir c'est que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la roadmap nous on veut à la fois satisfaire les nouveaux utilisateurs qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas Finari qui n'ont absolument pas le contexte que vous avez et on veut vous satisfaire vous donc on est vraiment c'est un jeu d'équilibriste c'est difficile je ne vais pas vous le cacher mais en tout cas on fait notre mieux pour faire en sorte que l'expérience des nouveaux utilisateurs soit top parce qu'on a besoin d'eau on a besoin de grandir mais aussi que votre expérience soit nickel et donc ce n'est pas du tout les mêmes sujets vous êtes déjà beaucoup plus dans les détails alors qu'un nouvel utilisateur est plus en train de à la recherche de confiance à la recherche de compréhension mais en tout cas ça va très vite on est hyper hyper content de cette croissance on compte l'accélérer l'année prochaine on veut faire un million d'utilisateurs pour rappel alors Aurélien encore bientôt les investissements en private equity avec Finari alors je peux interpréter cette question de deux façons est-ce qu'on pourra investir en private equity via Finari la réponse c'est oui et on pourra investir dans un produit qui n'a jamais été commercialisé auprès d'investisseurs retail donc là c'est voilà je vous fais du teasing c'est aussi mon métier mais c'est vraiment quelque chose d'unique voilà je ne vous en dis pas plus mais en tout cas vous pourrez investir dans un produit allez je vous en dis un peu plus quand même dans un produit qui vous permettra d'investir aux côtés des plus grandes fortunes parce que c'est un produit qui a été créé pour des grandes fortunes et on est en train de travailler avec un partenaire pour vous donner accès à plus de personnes à ce produit c'est un produit exceptionnel j'ai hâte de le lancer ça sera l'année prochaine et ça sera vraiment important et donc d'autre part on pourra aussi suivre le private equity de façon beaucoup plus précise si vous investissez en private equity vous savez peut-être qu'il y a une période où on va contribuer les capital calls une période où on va on va recevoir des revenus la distribution donc tout ça ça a un impact très fort sur le cash flow notamment c'est quelque chose qu'on va représenter et qu'on gérera beaucoup mieux bientôt sur Finare donc ça c'est vraiment un gros sujet pour 2023 je reprends les questions si vous avez des questions vraiment urgentes n'hésitez pas à le dire à l'équipe dans le chat moi je fais de mon mieux avec les moyens du bord je vais prendre la question de Clément une fonctionnalité qui me manque beaucoup la possibilité de voir la répartition globale de son portefeuille par nature d'actif plutôt par type de compte est-elle prévue ? fait-elle partie des insights premium ? alors Clément c'est assez marrant parce qu'on voit quand même que vous êtes des utilisateurs qui sont il y a une connexion qui est très forte parce que c'est un sujet encore une fois dont je parlais littéralement il y a trois heures avec mon associé c'est et mon Paul évidemment je pense que c'est un sujet pour info c'est un sujet dont on parle depuis un an en interne un an et demi on a des grands débats là-dessus donc oui évidemment c'est quelque chose qu'on va permettre ça fait partie du travail fondationnel qu'on est en train de faire parce que c'est assez technique de changer la façon dont on classifie les actifs mais ce qu'on permettra à terme c'est de faire une vue par nature d'actif comme tu l'as dit donc actions obligations métaux précieux immobilier etc cash évidemment ensuite on va garder notre vue actuelle parce qu'elle plaît à beaucoup de monde et on fera aussi une vue vraiment par enveloppe donc dans mon assurance vie je peux avoir des actions des obligations de l'immobilier etc donc vous pourrez choisir en fait la vue que vous voudrez et donc pour faire ça si vous voulez il faut vraiment qu'on fasse qu'on rende qu'on rende notre 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 back-end notre modèle de données le plus flexible possible pour pouvoir permettre de faire des vues custom des vues qui sont vraiment personnalisables c'est un chantier énorme c'est un chantier qu'on va tacler on a vraiment hâte d'y aller parce que c'est quelque chose qu'on veut faire pour vous et c'est indispensable donc oui on pourra le faire je ne veux pas te donner encore d'horizon parce que c'est vraiment c'est gigantesque à faire mais en tout cas Paul je pense a hâte de l'attaquer et d'autres gens aussi mais c'est vraiment important pour nous je continue encore une fois si vous voyez des questions urgentes vous votez vous votez à fond pour les questions je continue je reprends la question d'Olivier pourquoi Prédic n'est pas visible sur le site web alors que Prédic est disponible sur l'app alors c'est une bonne question Olivier c'est une bonne question la réponse c'est tout simplement le manque de développeurs aujourd'hui donc évidemment qu'on voudrait lancer tout en même temps d'ailleurs le mode famille ça a été nombreux à nous demander pourquoi on l'est lancé mais pas sur web on est en train de le finaliser sur web en ce moment même j'ai vu encore ce midi des conversations dessus malheureusement on n'a pas assez de gens actuellement pour faire les deux en même temps on a décidé maintenant encore d'accélérer sur les embauches pour pouvoir lancer au maximum en synchrone donc on va à l'avenir lancer un maximum de choses en même temps prédicte à sa place sur web c'est évident ce sera un usage un peu différent et on va de plus en plus aussi décorréler l'app et le web parce qu'on voit que ce n'est pas les mêmes usages le web on voit que c'est plutôt pour aller faire de l'analyse un peu profonde l'app c'est au quotidien on veut regarder rapidement où est-ce qu'on en est on voit que la crypto est volatile on voit ce qui se passe donc ce n'est pas les mêmes usages mais en tout cas on va essayer au maximum de grouper les deux et toutes les fonctionnalités d'ailleurs on va lancer des fonctionnalités sur web en première notamment le suivi de ce qu'on appelle le mode holding chez nous donc pouvoir voir c'est le patrimoine divisé entre son patrimoine pro et son patrimoine perso ça ça sera d'abord sur web avant d'arriver sur Apple Christophe veut savoir est-ce qu'il sera possible de fixer des objectifs par classe d'investissement par exemple 50% d'immos dans son patrimoine et de se constituer ainsi un tableau de bord alors oui et ça ça sera aussi dans prédicte et ça ira dans la ça sera dans la veine de ce que je disais un peu plus tôt l'idée de prédicte c'est que ça soit votre outil de planification donc si vous avez envie de vous définir des objectifs pourquoi pas on veut le rendre possible donc encore une fois ça si c'est un sujet qui n'existe pas dans la communauté je crois que celui-ci existe mais s'il n'existe pas vous le proposez dans la section vote et on ira prioriser en fonction de ça c'est vraiment notre c'est avec ça qu'on s'oriente c'est notre étoile du berger les votes Guillaume pourquoi Finari ? alors ça je l'avais déjà raconté Guillaume veut savoir pourquoi on s'appelle Finari je l'avais déjà raconté et j'aimerais vous dire que c'est après une longue nuit de réflexion et des grands algorithmes ou des grandes réflexions qu'on est arrivés sur ça mais pas du tout en fait on est arrivés sur Finari parce qu'on a utilisé des générateurs de noms et on a vraiment je me demande si on n'a même pas écrit un script pour pouvoir juste lancer un maximum de tests et à un moment Finari est sorti et on s'est regardé avec Julien on s'est dit c'est Finari c'est évident et c'était assez marrant parce qu'avant les noms qui sortaient étaient vraiment nuls donc ça ne nous plaisait absolument pas et Finari est arrivé on s'est dit ok c'est ça c'est sûr et voilà on n'a jamais cherché autre chose et même pour les investisseurs qui étaient là à la soirée pour les investisseurs Diamond on a fait une soirée il y a quelques semaines on partagera d'ailleurs bientôt la vidéo on a révélé aussi que le premier nom de Finari c'était Franck.io et ça c'est une anecdote pour une autre fois pour le deuxième Community Call je vous le raconterai à ce moment-là alors j'avance ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble je vais essayer de traiter encore quelques questions si vous voulez encore rester avec moi Mathieu veut savoir j'ai régulièrement des erreurs lors des mises à jour de synchro de compte via Budget Insight j'aurais essayé plusieurs fois est-ce qu'ils vont améliorer leur fiabilité ? alors Mathieu le mieux c'est vraiment de nous envoyer d'écrire au support client tu peux écrire directement via l'app au support client via le web d'ailleurs aussi pour nous donner les noms des établissements en question il faut savoir que Budget Insight ils maintiennent des centaines de connecteurs et évidemment ils travaillent à la fiabilisation on est leur plus gros client actuellement sur la partie suivi d'investissement donc on a beaucoup beaucoup de pouvoir j'ai envie de dire vous avez beaucoup de pouvoir parce qu'en fait concrètement Lydia par exemple a été connectée parce qu'on leur a demandé ça c'est quand même une force donc si demain il y a un connecteur qui ne marche pas de façon systématique et j'en ai quelques-uns en tête on sait qu'on peut aller voir Budget Insight et ils vont prioriser ça donc si tu peux nous donner les établissements en question on va tout faire pour que ça se règle il y a des établissements qui sont compliqués par nature et ça c'est malheureusement comme ça il faut savoir que les établissements mettent des bâtons dans les roues de Budget Insight et franchement c'est dommage parce que c'est vos données vous êtes client vous devriez pouvoir décider de ce que vous voulez en faire il y a des gens qui ne jouent pas le jeu c'est vraiment déplorable du coup il faut trouver des subterfuges mais en tout cas Budget Insight travaille vraiment énormément sur ça et on est je pense la société qui contribue le plus à l'amélioration des intégrations qu'ils ont avec les banques donc plus vous nous faites de retour plus ça nous aide parce que chaque retour que vous nous faites on le transmet à Budget Insight et eux le traitent donc c'est vraiment c'est vraiment hyper important on continue à nous faire des retours et ça s'améliore de façon énorme mais je sais que c'est frustrant quand on a les deux trois banques qui ne marchent malheureusement pas très bien je sais que c'est frustrant et évidemment on est en discussion constante avec eux pour qu'ils améliorent ça pour leur donner du contexte pour tester d'ailleurs certains ont peut-être déjà eu des calls avec eux ont peut-être déjà testé des choses avec eux en tout cas ils travaillent des rachet-pieds dessus et on compte sur eux et de toute façon on va connecter d'autres sources de données dont un qu'on annoncera très bientôt pour avoir plus de partenaires et avoir plus de possibilités de connecter via différentes sources je continue Kevin préveillez-vous un shareholder call inspiré du community call mais avec davantage d'informations financières et KPI alors on va vous envoyer une première newsletter à tous les investisseurs donc vous allez la recevoir très bientôt c'est Camille que vous connaissez maintenant bien du forum qui est à la manœuvre sur ça il y aura des infos dedans que je n'ai pas partagé ce soir et l'idée c'est que on va probablement faire un événement annuel avec tous les investisseurs événement physique ou à distance je ne sais pas encore mais en tout cas on va faire un événement durant lequel on vous présentera plein de choses ce sera aussi l'occasion de rencontrer d'autres utilisateurs d'ailleurs si vous étiez à l'événement Diamond j'espère que ça vous a plu vous pouvez aussi partager votre retour dans le chat mais ce qui était le plus génial à cet événement j'ai trouvé au-delà d'être dans un beau lieu et de passer du temps avec des gens intéressants c'était vraiment le partage et c'était de voir plein d'utilisateurs qui se sont rencontrés donc il y a vraiment eu une super connexion donc ça on veut clairement le recréer et le Community Call pourquoi ne pas partager des données donc encore une fois si moi je n'ai pas de problème à partager des données avec d'autres gens que des investisseurs donc n'hésitez pas à continuer à nous faire des feedbacks et avec Camille on ira réfléchir à un deuxième format d'ailleurs on peut peut-être lancer un petit sondage sur la fréquence déjà sur la fréquence du Community Call que vous voudrez est-ce qu'on fait ça tous les mois est-ce qu'on fait ça toutes les deux semaines est-ce qu'on fait ça tous les trimestres peut-être qu'on peut lancer ça rapidement avant de souhaiter une bonne soirée à tous et voir ce que vous en pensez je continue avec les questions Anthony peut-on voir peut-on voir ou espérer voir sur Finary la date le montant ainsi que le cours des investissements qui ont été faits sur un fonds à Notef lors de DCA afin de suivre nos investissements réguliers alors ça Anthony tu touches vraiment quelque chose du doigt dont on a encore parlé ce midi et qui est aussi un sujet qui est énorme gigantesque qu'on appelle les transactions en interne donc c'est titanesque comme chantier clairement notre objectif c'est de faire exactement ce que tu décris est-ce qu'on va y arriver en tout cas on va tout faire pour ce qui est sûr c'est que on va le lancer très bientôt on va le lancer progressivement et ça va apparaître au fur et à mesure mais en tout cas ça va être quelque chose qui va arriver ça sera énorme mais ça sera d'ailleurs quelque chose qui sera réservé aux membres Finarii Plus parce que le travail est vraiment titanesque pour faire ce détail qui paraît assez simple ah le sondage arrive alors n'hésitez pas à aller voter tout de suite moi je vote pas je me retiens et en tout cas dites nous la fréquence qui vous plaît on regardera pour en faire dès que possible en tout cas moi je passe un super moment j'espère que c'est pareil pour vous je prends encore allez deux questions d'un point de vue alors Christian d'un point de vue éthique entrepreneur responsable que prévois-vous mise en avant des investissements dans l'énergie renouvelable alors Christian on prévoit deux choses la première c'est qu'on prévoit on travaille sur un score de ton patrimoine un score environnemental de ton patrimoine pour t'aider à mieux enfin déjà à jauger l'impact de ton patrimoine sur l'environnement la thématique est terrible actuellement c'est quand même pas normal qu'il fasse 25 degrés en novembre en octobre bientôt en novembre donc évidemment qu'on veut travailler ça et deuxièmement dans tous les investissements qu'on regarde évidemment qu'on regardera aussi des investissements socialement responsables des investissements impact qui peuvent aider à la transition énergétique qui peuvent aider à la protection de l'environnement qui peuvent aider à énormément de choses aussi à la redistribution des richesses donc c'est quelque chose qu'on regarde bien sûr comme le tarif finarii plus va-t-il évoluer prochainement ? alors le tarif finarii plus on en a beaucoup débattu moi j'ai une conviction forte sur le tarif finarii plus c'est que ce qu'on fait ici c'est on veut créer le meilleur outil au monde pour suivre son patrimoine planifier son avenir et on vous donner des opportunités d'investissement unique ça a un prix ça a un coût on fait ça en France on fait pas ça dans un pays on délocalise pas donc forcément on doit avoir un modèle économique viable donc l'abonnement finarii plus sur l'annuel il va rester à 120 euros donc 10 euros par mois sur le mensuel pour l'instant il va rester à 20 euros on pense que la valeur qu'on va vous apporter dans les mois à venir elle sera tellement gigantesque que ça sera on l'espère en tout cas une évidence ce à quoi on réfléchit c'est qu'avec le parrainage vous puissiez débloquer des mois gratuits si vraiment pour votre budget c'est trop juste évidemment on a la conscience tout le monde ne peut pas payer ça mais en tout cas on pense qu'on ne rentrera enfin on ne rentrera pas dans une course des prix parce qu'un produit haut de gamme ça a un prix c'est aussi ça qui fait sa valeur alors comme encore attends je vais peut-être prendre une autre question comme David quand arrive l'intégration VLT alors elle arrivera je ne peux pas te répondre tout de suite mais on va regarder et on va essayer de la prioriser de mémoire VLT le problème c'est pas vraiment l'intégration en tant que telle parce qu'il n'y en a pas c'est plutôt que c'est sur la chaîne Gnosis alors je ne sais pas si elle s'appelle encore comme ça donc c'est une blockchain qu'on ne gère pas encore donc de mémoire c'était ça le challenge c'est pas un problème c'est un challenge mais en tout cas on regarde ça et d'ici la fin de l'année on a prévu de balayer énormément d'intégrations et c'est vraiment il y a une liste de courses qui est assez folle en tout cas on va faire un maximum de choses pour connecter la grosse majorité de ce qui est demandé et de ce qui est populaire Joshua est-ce que vous avez des stats sur la valeur des utilisateurs par âge pour se donner un ordre d'idée et se motiver alors ça c'est vraiment une super question c'est vraiment une super question c'est quelque chose qu'on avait imaginé dès le début de Finary qu'on n'a jamais mis en oeuvre peut-être qu'on pourra vous partager ça sur la communauté on va y réfléchir on va déjà vous partager ça et on vous on l'intégrera à terme dans le produit notamment dans Predict en tout cas on va vous partager ça dans la communauté merci de l'avoir rappelé c'est une très bonne idée Alexandre une date pour la future du cash flow alors Alexandre c'est c'est vraiment littéralement ce que j'étais en train de faire avant de vous parler donc c'est c'est ça qui est génial c'est vraiment de voir de pouvoir parler de ça alors qu'on est littéralement en train de bosser dessus donc c'est on compte je ne donne jamais de date de terre on m'a beaucoup demandé pourquoi je ne donnais pas de date de lancement c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt moi je préfère vous donner une bonne surprise que de vous décevoir donc on travaille dessus on va commencer le développement très bientôt on est vraiment dans les phases de finalisation du design de la conceptualisation on va lancer le développement vous serez les premiers informés en tout cas et ça va être génial parce que c'est c'est magnifique vraiment ce qu'ils ont fait c'est top allez je prends encore deux questions qui n'ont pas été couvertes et ensuite on on clôturera le call Olivier quid des fonctions existantes qui sont buggées les graphiques qui bug les calendriers les différents qui bug ne vaut pas mieux bétonner une fonction avant de passer à la suivante du plus simple au plus complexe c'est exactement ça Olivier c'est exactement ce qu'on est en train de faire l'équipe a fait ça cette semaine et comme je t'ai dit on va bétonner on va sortir la bétonneuse on va faire tourner les machines et on va vraiment mettre du béton et surtout on va on va aller plus loin on va pas simplement bétonner des choses on va aussi améliorer des choses qui ont été construites rapidement parce qu'on devait avancer donc on a vraiment il faut imaginer ça comme plusieurs étages des fois on a construit des étages un peu faibles parce qu'on se disait ça va tenir c'est ce qu'il faut pour tenir mais c'est pas génial là on va repasser sur chaque étage on va vraiment mettre la structure qu'il faut pour que ça marche encore une fois les dividendes c'est incroyablement complexe parce qu'on est les seuls à ma connaissance en tout cas on est les rares à la fois afficher les dividendes qui sont soit confirmés ou qui ont été payés mais on projette aussi les dividendes c'est-à-dire que nous on vous dit on pense au vu des comportements passés de Total de je ne sais pas quelle action Apple on pense que l'année prochaine ils vont payer tant de dividendes à telle date ça c'est vraiment ça demande c'est extrêmement complexe notamment avec le Covid qui a complètement bouleversé les dividendes c'est Paul encore une fois qui s'est occupé du sujet c'est titanesse comme sujet on a fait des milliards d'améliorations je sais que c'est frustrant quand vous avez les actions qui bug nous on voit l'envers du décor à savoir on voit la masse et on voit qu'en fait dans la masse 99% des cas ont été couverts ou 98% des cas donc les 2% on veut s'en débarrasser on veut que ça marche donc encore une fois les meilleurs feedbacks que vous pouvez nous faire c'est vraiment nous donner tous les détails on n'est pas des magiciens c'est du travail d'orfèvre donc si vous pouvez nous donner tous les détails on va aller investiguer ça et encore une fois le but d'ici la fin de l'année c'est qu'on ait la meilleure plateforme pour suivre son patrimoine donc tout ça ça sera du passé parce qu'on va tout faire pour allez dernière question Hélène quels sont les prochains défis à venir pour Finary alors il y en a beaucoup il y en a beaucoup les prochains défis c'est réussir le lancement enfin déjà bétonner donc reconstruire les fondations avoir la meilleure plateforme de suivi c'est vraiment un énorme chantier on le fera avec vous deuxième défi c'est lancer à l'international c'est très compliqué pour une entreprise de passer de un pays à plusieurs pays parce qu'il y a des évidemment des challenges de langue du culture il y a des spécificités locales on ne nous connait pas dans le marché donc il faut repartir de zéro reconstruire une communauté d'ailleurs on fera appel aux communautés Finary enfin aux personnes de la communauté vivant à l'étranger donc ça c'est un gros challenge et le troisième challenge c'est lancer l'investissement on va passer d'une plateforme de suivi de patrimoine donc on regarde son argent à une plateforme on va manipuler son argent donc on va vraiment il y aura c'est titanesque c'est un changement de paradigme donc c'est un gros challenge j'ai hâte de le relever c'est pour ça qu'on a monté cette boîte aussi c'est pour relever des challenges et c'est pour créer quelque chose de nouveau mais en tout cas ça va être top et voilà les trois défis que je vois et si on réussit bien et le dernier c'est faire grossir la communauté c'est clé d'ailleurs on va organiser des événements physiques donc il y aura bientôt des community meetup je ne sais pas encore le nom donc qui auront lieu partout en France pas qu'à Paris il n'y a pas que Paris en France donc ce sera partout et vous pourrez d'ailleurs devenir ambassadeur Finary pour être à l'origine de l'événement et avoir accès à des choses en plus notamment avoir accès en premier en avant avant en première à des news aussi rencontrer l'équipe etc donc Camille partagera bientôt des infos c'est un projet qui va prendre un peu de temps mais en tout cas on veut que vous puissiez aussi vous rencontrer ça a été une demande hyper forte c'est dans les temps donc beaucoup de challenges mais j'ai hâte de les relever et on va le faire tous ensemble donc ça va être génial voilà j'ai beaucoup parlé du coup j'ai très soif mais j'ai passé un super moment j'espère que vous avez apprécié le format en tout cas dites le je vais repasser dans le chat donc dites le moi si vous avez si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas aussi à partager les pistes d'amélioration des choses que vous auriez aimé voir peut-être que la prochaine fois on pourra aussi vraiment aller dans Finary et regarder des fonctionnalités ensemble vous expliquer comment on est arrivé à telle conclusion pourquoi on a fait certaines choses comme ça etc aussi vous présenter les nouvelles fonctionnalités si c'est possible mais voilà on va essayer vraiment j'ai essayé de vous partager un maximum de choses j'ai sauté aucune question et j'espère que c'était intéressant pour vous en tout cas merci pour tous vos messages c'est top c'est génial un peu plus de chiffres ok on prend on prend on va essayer de mettre plus de chiffres pour la prochaine fois encore une fois si vous ne partagez pas vos feedbacks ici mettez-les dans le sujet dédié sur la communauté et comme ça on prendra les retours je vois déjà qu'il y a pas mal de retours au sondage si vous n'avez pas voté allez voter rapidement et on organisera le call en fonction de ça il y a une tendance assez forte pour une fois par trimestre donc une fois par trimestre premier une fois par mois deuxième et une fois par semestre troisième donc c'est intéressant comme Icar donc peut-être qu'on en refera un d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine top merci beaucoup merci beaucoup vraiment c'était génial de passer ce moment avec vous j'ai parlé tout seul à mon écran mais j'ai l'impression qu'on était très nombreux donc c'était vraiment top merci pour votre soutien c'est hyper important c'est grâce à vous qu'on fait qu'on fait tout ça et c'est aussi pour vous qu'on fait tout ça donc merci à tous merci à l'équipe qui a aidé à organiser cet événement Camille, Pierre-Luc tous ceux qui ont aidé à modérer Paul, Florian et je vous donne rendez-vous sur notre communauté dès maintenant si vous voulez partager des infos voter pour des fonctionnalités encore une fois c'est ce qui nous fait avancer donc c'est top n'hésitez pas à nous faire des retours n'hésitez pas à parler de Finary autour de vous c'est ce qui fait grandir c'est le canal d'acquisition numéro 1 c'est le bouche à oreille donc n'hésitez pas à en parler n'hésitez pas à prêcher la bonne parole je vous souhaite une super soirée et je vous dis d'ailleurs que le call sera disponible sur YouTube dès demain donc très bonne soirée à tous merci c'était génial de faire ce call avec vous et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis Merci.